Coronavirus, le syndicat des locataires estime les mesures bruxelloises insuffisantes. Le syndicat des locataires a estimé vendredi que les dispositions prises en région bruxelloise en faveur des locataires, dans le contexte de la pandémie, n'étaient que des mesurettes, faute notamment d'avoir exercé un arbitrage entre les locataires et les multibayeurs. La secrétaire d'État bruxelloise au logement Nawal Benhamou, PS, a annoncé jeudi un prolongement du moratoire contre les expulsions domiciliaires à Bruxelles, jusqu'au 3 mai prochain, la mise en place de procédures accélérées dans les logements sociaux de la Société du logement de la région bruxelloise, SLRB, pour revoir le montant du loyer en cas de baisse ou de perte de revenu, ainsi que des interventions du fonds du logement en faveur des actuels emprunteurs et locataires ayant subi une perte de revenu et rencontrant des difficultés de paiement de leur loyer. Voir de la mensualité de leur crédit. En ce qui concerne la situation des locataires de logements publics, les communes et les CEAS bruxellois ont été invités à renforcer leur pratique de plan de paiement des loyers. Pour le marché locatif privé, la secrétaire d'État souhaite travailler à l'élaboration de solutions qui tiennent compte de la situation des locataires en difficulté et de celle des propriétaires, qu'une absence de loyer mettrait dans une situation financière délicate. Dans l'intervalle, Nawal Benhamou en appelle au sens de solidarité et de responsabilité des propriétaires. À part la prolongation du moratoire relatif aux expulsions qui reste une excellente mesure pour les locataires, aucune nouvelle disposition n'est contenue dans le dit texte. « C'est catastrophique et pour tout dire inadmissible, l'exécutif régional, doté aujourd'hui des pouvoirs spéciaux, ne peut se contenter de laisser au seul protagoniste du rapport locatif, aux locataires et aux bailleurs donc, la responsabilité de résoudre un problème ou seul, la partie la plus forte gagnera à tous les coups », a réagi le président du syndicat des locataires, José Garcia. À ses yeux, l'exécutif doit impérativement faire une distinction entre les monos et les multibayeurs. Le syndicat des locataires demande notamment un gel de l'indexation des loyers, une diminution de 25% du loyer des personnes impactées par le coronavirus et le maintien dans leur logement actuel, des personnes qui, pour cause du coronavirus, sont dans l'impossibilité de déménager vers leur nouvelle location, sans obligation de verser au nouveau bailleur le loyer lié au nouveau contrat. Parmi d'autres demandes, ils souhaitent l'exonération du paiement du loyer pour les étudiants qui ne peuvent pas occuper leur co. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le syndicat des locataires a estimé vendredi que les dispositions prises en région bruxelloise en faveur des locataires, dans le contexte de la pandémie, n'étaient que des mesurettes, faute notamment d'avoir exercé un arbitrage entre les locataires et les multibayeurs. La secrétaire d'État bruxelloise au logement Nawal Benhamou, PS, a annoncé jeudi un prolongement du moratoire contre les expulsions domiciliaires à Bruxelles, jusqu'au 3 mai prochain, la mise en place de procédures accélérées dans les logements sociaux de la Société du logement de la région bruxelloise, SLRB, pour revoir le montant du loyer en cas de baisse ou de perte de revenu, ainsi que des interventions du fonds du logement en faveur des actuels emprunteurs et locataires ayant subi une perte de revenu et rencontrant des difficultés de paiement de leur loyer, voire de la mensualité de leur crédit. En ce qui concerne la situation des locataires de logements publics, les communes et les CEAS bruxellois ont été invités à renforcer leur pratique de plan de paiement des loyers. Pour le marché locatif privé, la secrétaire d'État souhaite travailler à l'élaboration de solutions qui tiennent compte de la situation des locataires en difficulté et de celle des propriétaires qu'une absence de loyer mettrait dans une situation financière délicate. Dans l'intervalle, Nawal Benhamou en appelle au sens de solidarité et de responsabilité des propriétaires. À part la prolongation du moratoire relatif aux expulsions qui reste une excellente mesure pour les locataires, aucune nouvelle disposition n'est contenue dans le dit texte. C'est catastrophique et pour tout dire inadmissible, l'exécutif régional, doté aujourd'hui des pouvoirs spéciaux, ne peut se contenter de laisser au seul protagoniste du rapport locatif, aux locataires et aux bailleurs donc, « La responsabilité de résoudre un problème ou seul, la partie la plus forte gagnera à tous les coups », a réagi le président du syndicat des locataires, José Garcia. À ses yeux, l'exécutif doit impérativement faire une distinction entre les monos et les multibayeurs. Le syndicat des locataires demande notamment un gel de l'indexation des loyers, une diminution de 25% du loyer des personnes impactées par le coronavirus, et le maintien dans leur logement actuel, des personnes qui, pour cause du coronavirus, sont dans l'impossibilité de déménager vers leur nouvelle location, sans obligation de verser au nouveau bailleur le loyer lié au nouveau contrat. Parmi d'autres demandes, ils souhaitent l'exonération du paiement du loyer pour les étudiants qui ne peuvent pas occuper leur co. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada